Bonsoir Didier Deschamps. Vous n'avez pas été épargné par les blessures, les soucis, les bobos, les retours de blessures durant tout ce rassemblement. A chaque fois, vous avez fait le choix de privilégier évidemment la santé des joueurs, que ce soit Kylian Mbappé, que ce soit N'Golo Kante. Ça a pesé quand même sur ces deux rencontres. Oui, mais si je vous dis ça, c'est enlever le mérite de ceux qui ont joué. Après, oui, il y a des absents. On en a beaucoup. On en avait beaucoup par rapport à ceux qui ont eu l'habitude de jouer, plus des titulaires en puissance. Mais bon, ceux qui ont joué ces deux matchs ont bien répondu aussi. Après, sincèrement, je comprends. Les clubs, ils sont dans leurs droits. Je ne suis pas là pour faire n'importe quoi. Je pense qu'il y a eu quand même un peu d'exagération. Je ne vais pas dire de qui, quel club. Mais au bout d'un moment, c'est notre responsabilité aussi. On ne fait pas n'importe quoi. Et ce n'est pas forcément, vous pensez peut-être à Paris, mais ce n'est pas spécialement là. Il y a une pression qui est mise. Ça va même au-delà de la pression. Elle a toujours existé cette pression, mais aujourd'hui, elle est encore plus forte. Non, ce n'est pas une pression. C'est malsain. C'est malsain par moment parce que le joueur est en porte-à-faux. Moi, je ne prends pas des risques quand j'estime que je ne vais pas envoyer un joueur si j'estime qu'il n'est pas prêt. Mais voilà, de toute façon, les clubs ont le pouvoir aujourd'hui puisqu'ils sont, c'est eux qui payent les joueurs. Ils viennent en sélection. Bon, voilà. Après, il y a un conditionnement psychologique aussi qui n'est pas évident. Je comprends. Ils sont dans leurs droits. Il faut quand même rester. Il y a des limites à ne pas dépasser. Je ne vais pas mettre... Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas dit. Je le dis là parce que ça me semble exagérer ce qu'il y a eu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça n'a pas lieu d'être. Nous sommes des professionnels. Nous avons un staff professionnel. Et à partir de là, on est responsable et on assume les décisions que l'on prend. D'autant que c'est difficile à vivre pour vous, mais les joueurs aussi se retrouvent au milieu. Entre le marteau et l'enclume. Forcément. Alors après, je les connais bien, bien évidemment. Mais heureusement, c'est ce qui me permet aussi de prendre en considération l'état psychologique. Voilà. Mais je n'ai pas pris de risque. Je ne prends pas de risque avec qui que ce soit. Pour conclure, Didier Deschamps, ce soir, il y a une petite frustration, mais la qualification est quand même en vue. Il reste dommage. Un point de puce. Oui, un point de puce. Il y a confrontation directe, Turquie-Islande. Voilà, à nous de battre la Moldavie le mois prochain pour accéder à la qualification. C'est toujours une longue route, difficile. J'en ai connu des très, très difficiles. Des fois passées. Là, bon, voilà, mis à part le match en Turquie, on a été là. On a fait ce qu'il fallait, même si on ne prend qu'un point en deux matchs sur cette équipe de Turquie. Mais voilà, on est à 19. Il y a encore six points en jeu. Donc, le mois prochain, on doit conclure. Merci beaucoup. Merci.